La mairie a mis en place nouveaux locaux, notamment on a un clubhouse qui permet d'accueillir les enfants, d'accueillir les parents pour les inscriptions. Et après aujourd'hui on a à disposition un terrain propre pour nous avec les poteaux. Les locaux c'est très agréable pour les animateurs et puis surtout pour les Gilberts, c'est l'équipe de rugby féminine senior qui est ici, donc le soir on peut enfin boire un coup après les entraînements à l'abri, c'est assez chouette pour le club. Ici à Montaudran en 2022 on a réaménagé l'Avenue Lespinay, on a créé une piste cyclable bidirectionnelle, on en a profité pour paysager, pour planter des arbustes, pour planter des arbres tout au long de l'avenue. On a également aménagé le campus autour du B612 en plantant près de 700 arbres autour de la piste des Géants. On a planté et aménagé un parvis autour de l'Alle de la Machine et puis on est en train de travailler pour les deux années à venir à planter, à végétaliser la piste, la piste des Géants de l'Alle de la Machine jusqu'au B612 pour créer un véritable ruban végétal, une forêt urbaine qui prendra le temps de pousser mais qu'on plantera dans les deux prochaines années. Pour améliorer la sécurité dans le quartier, nous avons complété le dispositif de vidéoprotection autour de la ZAC Saint-Exupéry, autour de la piste des Géants. Nous l'avons également fait en rajoutant des caméras sur l'avenue Saint-Exupéry et puis plus récemment un passe-ruta à la terrasse. Comme vous le voyez, nous continuons d'ajouter des caméras pour améliorer la sécurité dans le quartier. Nous créons et nous créerons encore des pistes cyclables et puis nous végétalisons le quartier pour améliorer la qualité de vie. Le paysage c'est super quoi, c'est comme si on était en avion, c'est vraiment chouette. Mais j'attends de voir la Garonne aussi. On a une vue panoramique, une vue sans précédent sur Toulouse. C'est rapide, c'est agréable, on prend de la hauteur, ça fait du bien. Donc on s'est permis de faire de tout, à refaire. Nous sommes ici à Pêche-David, au pied du parcours du Téléo. Ce téléphérique qui a permis de redécouvrir la ville de Toulouse et notamment la zone verte de Pêche-David. Cette zone a fait l'objet de réaménagements piétonniers, fera également l'objet d'un réaménagement pour un parcours de biodiversité et bientôt, nous aurons l'installation d'une guinguette. Plus loin, dans le quartier de Sozelon, au bord du canal du Midi, le boulevard de la Marne accueille désormais une nouvelle piste cyclable, ce qui permet de sécuriser les piétons et les cyclistes et de maintenir une circulation automobile. Toujours au sein du quartier de Sozelon, la concertation se poursuit pour la mise en œuvre d'un nouveau cœur de quartier, qui accueillera une nouvelle mairie de quartier au sein d'une maison Toulouse Service et proposera des salles entièrement dédiées aux associations. Par nos engagements, par nos actions, nous facilitons le quotidien des habitants du quartier. J'en suis très content. Il y a petit moins de voitures et plus de mobilité douce. Habitant dans cette rue, je le vois vraiment quand j'ai besoin de traverser la rue, j'attends moins longtemps. Pareil sur le vélo, c'est beaucoup mieux d'être sur la voie de bus. Il n'y a que nous. On peut avancer vite. Il n'y a pas de problème. En Toulouse, il faut que ça soit comme ça. Beaucoup plus de végétation, moins de béton. Si toutes les rues qui vont au centre-ville sont aménagées de cette manière, ça sera formidable. Avec Jean-Luc Moudin, nous souhaitons relier la ville à la nature. Deux passerelles sont en cours de construction pour relier les deux rives de la Garonne à l'île du Ramier, le nouveau poumon vert de Toulouse. Derrière moi, vous avez la passerelle Ampalo. Elle a la particularité de mesurer 145 mètres de long, 5 mètres de large. Elle sera 100% dédiée aux piétons et aux vélos. Le projet de renouvellement urbain sur Ampalo a débuté en 2010. Il a permis bien sûr la démolition de logements vétus, mais il a surtout permis la construction de nouveaux logements. Pour accompagner l'arrivée de ces nouvelles familles, nous avons lancé la construction de la nouvelle école d'Aste et la rénovation du groupe scolaire Léo Lagrange. Vous le voyez, nous poursuivons nos objectifs. Ouvrir le quartier sur le reste de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada